Salut l'équipe, voici la vidéo que vous attendez tous sur la programmation de Disney Plus pour le mois de mai. Et, chose bizarre, chez Disney, le mois de mai commence le 4 et non le 1er. Est-ce que Disney serait devenu laxiste dans la programmation ? Non, 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 c'est juste qu'ils n'avaient rien à mettre du 1er au 3, et surtout que le gros show arrive en fin de mois. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver les liens pour les bandes annonces dans la description, et surtout, balancez-moi votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous, car c'est moins cher qu'un abonnement Disney Plus. Hein ? Ah, on me dit dans l'oreillette que l'abonnement est gratuit, donc profitez-en. Et on commence donc avec le 4 mai, on pourra se mater le making-of de la série Le Livre du Mandalorian. Oula, 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 non, 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 attends, excusez-moi. Je disais, on retrouvera le making-of du livre de Boba Fett, alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder ? Pour gros goût, oui, gros goût, gros goût. A la même date, la saison 7 des agents du SHIELD, dont voici le speech, rejoint par un robot amélioré ayant l'apparence de Phil Coulson, les agents du SHIELD sont transportés dans le temps et atterrissent à New York en 1931. Avec leur tout nouveau Zephyr capable de voler dans le temps, ils se lancent à la poursuite des chromicons, déterminés à détruire l'agence avant même qu'elle ne soit créée. Il y a 13 épisodes dans cette dernière saison des agents du SHIELD, alors profitez-en. Il y aura aussi la saison 5 de The Foster avec 22 épisodes. Mon dieu que c'est long, 22 épisodes. Attention à la marche, les saisons 8 et 9 pour la série Léo Matéi par Jean-Luc Rechman. C'était pas drôle ? Bon, je sors, je sors. Toujours à la même date, la saison 1 de La Promesse avec Sophia et Saïdi, Olivier Marchal, Laurent Dutch et il y aura 6 épisodes. Hambourg, 1946. A la sortie de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais chargé de la reconstruction de la ville dévastée. En aménageant dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille. C'est le pitch du film Coeur Ennemi avec Keira Knightley, Jason Clarke et Alexander Sassgard. C'est un film de 2019 de durée de 1h48 qui est un drame romantique. Le même jour, la sortie de plusieurs films sous le signe du coup de foudre avec coup de foudre à Bangkok. Bon, pour ne pas redire coup de foudre 50 fois, je vais vous citer les villes parce qu'il y en a un paquet. Donc ensuite, c'est Bora Bora, Jaipur, Saint-Pétersbourg, Andalousie et Lille-Maurice. Et il y a aussi un coup de foudre à Noël. Pour le romantique, il y a de quoi faire. Il y a aussi Il était une fois à Monaco avec Ryan Bensetti, Anne Serra et Antoine Dullery. Et pour finir avec cette date, le premier oublié film de 2019 avec Muriel Robin, Matt Pokora et Francis Renaud. Donc ça, c'était pour le 6 mai. Et là, on passe directement au 11 mai. Je crois que Disney a cru qu'on allait vraiment se taper les films coup de foudre un par un, un par soir. Quand je pense que l'abonnement, il est payant, franchement, ouh. Par contre, ce qui est gratuit, c'est l'abonnement de ma chaîne et vous pouvez vous abonner dès maintenant. Et aussi, mettez la cloche pour bien avoir les vidéos qui arrivent quand je les balance. Merci. Donc le 11, on retrouve la série How I Met Your Father. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée à cette série déjà présente sur ma chaîne. Si ça vous dit, allez la mater. Ça reprend bien sûr le concept de How I Met Your Mother avec de nouveaux personnages, évidemment. Et pour seulement 10 épisodes, allez voir la vidéo si vous voulez savoir. À la même date, une série, ma foi, plutôt intéressante avec le tournoi d'Everrealm. Alors, ils ont appelé en anglais ça The Quest et en français, on a le droit à le tournoi d'Everrealm. Alors, voici le speech. Pendant des millénaires, le royaume virtuel d'Everrealm a été une terre magique d'une beauté inégalée. Hélas, celui-ci est aujourd'hui menacé par une sorcière maléfique. En désespoir de cause, les nobles destins font appel à 8 adolescents venus dans notre monde, les paladins, pour remporter une série d'épreuves permettant de sauver cet univers fantastique de l'emprise du mal. Le salut du royaume dépend entièrement d'eux. S'ils se surpassent et font preuve d'héroïsme, le bien triomphera. S'ils échouent, tout sera perdu à jamais. Il y aura 8 épisodes. Le 11 mai, il y aura la série Ouskin. Ça se penche sur les terribles événements du 5 décembre 1986 qui ont conduit à la mort de Malik Ouskin, auquel jamais aucune série n'a été consacrée. Centrée sur le combat de sa famille pour obtenir la justice, elle plongera au cœur des années 1980 pour comprendre l'impact que ce drame a eu sur la société française de l'époque. Ensuite, on aura deux documentaires avec Wild Australia et Gathering Storm. Pour finir cette date, la série Anna et voici le Speech. Dans un présent post-apocalyptique, une jeune fille, obstinée, se lance à la recherche de son petit frère, victime d'un enlèvement. A travers les champs calcinés, les forêts ténébreuses, les ruines de centres commerciaux et les villes abandonnées, elle devra lutter jour après jour aux côtés d'une communauté de survivants dans une île désolée où la nature a repris ses droits. Elle sera guidée dans sa quête par le livre d'instruction que sa mère lui a légué. Mais au fil des jours, elle comprendra qu'il est désormais impossible de vivre selon les règles d'autrefois. Il lui faut en bâtir de nouvelles. C'est une série avec 6 épisodes et c'est à base de science-fiction. Le 13, on retrouvera le film Sneaker Ella. Ce film qui se déroule dans le petit monde du streetwear new-yorkais raconte les aventures d'elle, un jeune styliste talentueux. L'adolescent, magasiné dans la boutique de chaussures qui appartenait autrefois à sa mère décédée, prend soin de cacher son talent à son bon-père débordé et à ses deux horribles demi-frères qui prennent un malin plaisir à l'empêcher de s'épanouir. Quand il rencontre Kira King, la fille farouchement indépendante de Darius King, légende du basket et roi de la chaussure de sport, le courant passe immédiatement. Encouragée par sa meilleure amie et avec un petit coup de pouce de son parrain, elle décide de réaliser son rêve, celui de devenir un styliste trop connu dans le monde très fermé de la sneaker. C'est une comédie musicale à base de science-fiction et si vous vous dites « Oh mais mon dieu, ça ressemble à Cendrillon », bah oui, c'est ça, ça ressemble à... c'est ça, l'idée de base, c'est ça. Et à la même date, le film « L'incroyable Hulk » de Louis Letarier avec Edward Norton qui s'est fait remplacer par la suite. Le boulet. On fait un saut jusqu'au 18 mai pour retrouver la série Life & Beth avec Amy Schumer, qui est une femme dont l'existence apparemment idéale suscite l'envie et l'admiration de ses anciens camarades de classe. Son métier de grossiste en spiritueux lui assure une existence confortable, de même que sa vie de couple à Manhattan en compagnie d'un homme prospère et séduisant. Ce tableau idyllique vole pourtant bientôt en éclats à la suite d'un incident qui l'oblige à se confronter à son passé. Ce sera la première saison avec 10 épisodes. Puis il y aura la saison 1 de Grand Hôtel et la saison 4 de Gron Isch. Et pour finir, sur cette date, un documentaire avec l'Egypte vue du ciel. De nos jours, Tic et Tac évoluent autant dans le monde de l'animation que dans celui des humains. Depuis la déprogrammation de la série dont ils étaient les héros, leurs vies ont pris des directions diamétralement opposées. Tic s'est reconverti en représentant l'assurance et mène une existence ordinaire dans une banlieue résidentielle. A l'inverse, Tac a fait l'objet d'une opération médicale et se produit dans des galas et conventions emprunts de nostalgie, où ils tentent vainement de retrouver sa gloire passée. Lorsque l'un de leurs anciens partenaires d'aventure disparaît mystérieusement, Tic et Tac n'ont d'autre solution que de renouer avec leur amitié passé et de reprendre leur chapeau de détective pour partir à son secours. Et oui, c'est bien le film Tic 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 Tac, et ce sera le 20 mai. Le 25, la saison 1 de You Tang, an American Saga, retour dans le New York des années 1990, pour découvrir la genèse du groupe de rap You Tang Clan, à cette époque où le crack fait des ravages sur la scène du hip-hop. Le visionnaire Bobby Diggs, plus connu sous le pseudomine RZE, tente de réunir quelques jeunes afro-américains voués à baigner dans les combines et d'autres trafics. Pourquoi j'ai pris cette voix ? Contre toute attente, le talent va leur permettre de reconnaître la plus improbable des réussites. Toujours à la même date, la saison 12 de Bob's Burger. J'ai rien d'autre à dire. Et on termine ce mois par une série que tout le monde attend bordel de bordel depuis tellement longtemps que je sais même pas combien de temps ça fait. Obi-Wan Kenobi. L'action se déroulera 10 ans après la fin tragique de Star Wars La Revanche des Sith, où il a coupé Anakin tel un saucisson. Obi-Wan y avait subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l'apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le côté obscur de la force en devenant le seigneur Sith. Dark Vador. Open. C'est évidemment le seul coup de cœur du mois pour la plateforme Disney+, et je vous ferai des vidéos épisode par épisode, donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Et ce misérable mois sur Disney+, se termine avec les films Aladdin, Noé et Solaris. Le constat est terrible, quand vous avez une série comme Obi-Wan Kenobi qui a dû vous coûter un petit bras, difficile de sortir plus de choses en début de mois. Je suis évidemment autant déçu que vous pour ce mois de mai 2022, et en plus il n'y aura même plus de Marvel, car la saison de Moon Knight se termine le 4 mai. Mais on pourra toutefois sortir de chez nous, prendre un peu l'air, pour aller mater le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui va être évidemment une dinguerie. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, car tous les mois je sortirai une vidéo de ce style. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501